Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le week-end nous allons résumer les événements de la semaine prochaine de la série, ici tout commence en avance avec le résumé détaillé et complet de l'épisode 150 du 28 mai 2021, Mehdi crée son dessert signature, Alice l'ex-femme de Vincent Guessac débarque au Marais Salant. Après des semaines d'efforts, Mehdi crée son dessert signature, un dessert approuvé par tous les chefs de la cuisine, mais il est à bout de force. Et alors que Laetitia est en mode reconquête, Vincent reçoit une visite inattendue, celle de son ex-femme, et donc la mère de Célia. Quant à Anaïs, elle a de plus en plus de mal à cacher sa jalousie. Mehdi réussit à créer son dessert signature. Après la révélation d'Hortense, Mehdi est en colère et jette son carnet de croquis. Il rassure ensuite Hortense qui craint que son petit ami ne lui en veuille. Mehdi reçoit la visite de sa mère Lina. Elle est venue s'expliquer avec son fils et justifier son attitude. Elle ne pouvait se résoudre à le laisser mourir sans rien faire. Lina aimerait que Mehdi se soigne, mais son fils est convaincu que le protocole expérimental ne marchera pas. Mehdi demande ensuite à sa mère de le laisser, car il a besoin d'être entouré de personnes qui croient en lui. Une fois Lina partie, Hortense se réfugie dans les bras de Mehdi. Tessier reçoit la visite de Mehdi qui est déterminé à rester à l'institut pour finir son dessert signature. Emmanuel assure à son élève qu'il a du talent et que sa pâtisserie est extraordinaire. Le chef pâtissé avoue même à Mehdi être jaloux. Tessier lui explique ensuite qu'il doit trouver la pièce manquante pour ramener à la vie son gâteau et en faire un dessert signature. Et Mehdi finit par trouver cet ingrédient en buvant la tisane préparée par Hortense, la CBD Lemon. Mehdi est au studio lorsqu'Hortense lui apporte de l'arôme concentré de CBD Lemon. Mais Mehdi souffre des effets secondaires de la chimiothérapie, il est pris de vertige, et n'a plus de sensibilité dans les doigts. Malgré tout, Mehdi veut aller au bout de son dessert. Hortense se rend à l'économat solliciter l'aide de Maxime bien qu'il soit en cours. Tessier s'insurge, mais Hortense lui explique que Mehdi a trouvé l'élément qui lui manquait pour finir son dessert signature. Ni une ni deux, Tessier annule le cours et décide de former une brigade pour venir en aide à Mehdi. Ce dernier est ému en découvrant dans la cuisine Célia, Elliot, Salomé, Maxime et le chef Tessier venus lui prêter main forte. Mehdi donne ses indications et charge le chef Tessier de préparer la glace au CBD. L'heure de la dégustation est venue. Clotilde Armand, Claire Guineau, Noémie Matré et Emmanuel Tessier goûtent la version définitive du dessert de Mehdi. Et les chefs sont élogieux. Claire a rarement dégusté un dessert de ce niveau. Tessier félicite et applaudit Mehdi qui vient de réaliser un dessert signature. Les autres professeurs et les amis de Mehdi applaudissent à leur tour. Mehdi est heureux. Reconnaissant envers Hortense, il déclare à sa petite amie qu'il l'aime. Mais alors qu'il s'étreigne, Mehdi s'écroule à terre. Anaïs jalouse. Anaïs est en train de réviser dans le parc lorsqu'Enzo vient s'excuser pour son attitude de la veille. Anaïs lui assure une fois de plus qu'il ne se passe rien avec Lissandro. Enzo fait son mea culpa. Il lui promet d'arrêter de l'embêter avec sa jalousie, et se dit prêt à faire des efforts. Enzo n'aspire qu'à une chose, que leur relation redevienne comme avant. Au doublat, alors qu'Anaïs finit la mise en place pour le service du déjeuner, elle surprend une conversation entre Lissandro et son ex Fanny. Cette dernière regrette que Lissandro soit pris par son travail et qu'il ne puisse pas l'accompagner visiter Sainte-Marie de la Mère. Fanny propose à Lissandro de boire un verre avec elle à son retour. Le prof de salle accepte. Jalouse, Anaïs ne peut s'empêcher de faire une remarquée à ce sujet à Lissandro qui lui fait comprendre que cela ne la regarde pas. Perturbée, Anaïs répond mal à clients qui étaient venus se plaindre de son addition. Lissandro demande à voir la jeune fille après le service. Le prof de salle a bien remarqué que son élève était de mauvaise humeur depuis la veille. Anaïs prétend avoir des soucis personnels qu'elle aurait dû laisser en dehors du travail. Lissandro pense avoir laissé les choses aller trop loin avec son élève, notamment le jour où ils sont tombés en panne. Il explique ensuite à Anaïs qu'il ne peut rien se passer entre eux. Blessée, Anaïs assure à son professeur ne pas être amoureuse de lui. Alice Guessac fait une arrivée surprise. Laetitia confie à Salomé que Vincent l'a rejeté après qu'elle lui ait ouvert son cœur. Elle aimerait que sa demi-sœur plaide sa cause auprès du père de Célia. Salomé cède. Vincent est venu à l'institut déposer des factures comme chaque vendredi. Salomé l'aborde et lui assure que Laetitia veut vraiment changer. La jeune femme lui explique qu'elle a dû, elle aussi, faire face aux mensonges de Laetitia, mais qu'elle a réussi à lui pardonner après avoir compris pourquoi elle était devenue mythomane. Salomé est convaincue que Laetitia plaît toujours autant à Vincent et qu'au fond de lui, il a envie de lui pardonner. Laetitia retrouve par la suite Salomé dans le parc et la remercie. Vincent lui a envoyé un message pour l'inviter à prendre un verre au marais salant. Mais Laetitia stresse. Elle craint que Vincent n'aime pas la nouvelle Laetitia, et qu'il ne lui est pas vraiment pardonné d'avoir menti. Salomé encourage sa demi-sœur à se confier à Vincent sur son passé pour qu'il comprenne d'où vient sa mythomanie. Le soir venu, au marais salant, Laetitia suit les conseils de sa demi-sœur et se livre à Vincent. Celui-ci est toujours sous le charme de la jeune femme. Il éprouve pour elle de la tendresse, de l'admiration et du désir. Mais alors qu'il s'embrasse, Vincent reçoit une visite inattendue, celle d'Alice son ex-femme et donc la mère de Célia. Merci beaucoup, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada